On est toujours le 15 octobre 2020, 16h30 du Québec. On s'en va faire un tour maintenant au Colorado avec des feux de forêt, les pires ou le plus grand de l'histoire du Colorado. Imaginez-vous, quelle année 2020, l'incendie de Cameron Peak a commencé le 13 août 2020 et les forêts nationales Arafao et Roosevelt près du col Cameron et du lac Chambers dans le Colorado font rage. Le 14 octobre, il a dépassé les incendies de Heyman en 2002 et de Pine Gulch en 2020 pour devenir le plus grand feu de forêt de l'histoire entièrement confiné. Dans l'état du Colorado, la cause de l'incendie est toujours sous enquête. À 16h30 le 15 août, le feu est passé à 66 425 hectares, 60 64 140 acres et était contenu à 56 %. La date du confinement estimée est le 8 novembre. On pense qu'on va pouvoir le contrôler totalement le 8 novembre, donc il reste encore beaucoup de semaines. Le Cameron Peak Fire a maintenant dépassé le Pine Gulch Fire de 2020 qui a brûlé environ 56 254 hectares et le Heyman Fire qui a brûlé 55 846 hectares en 2002 et détruit 600 structures. Le mercredi 14 octobre, les pompiers ont fait passer les évacuations volontaires à obligatoires pour le parc d'état de Lurie. Les résidents et les occupants de l'entreprise doivent évacuer la zone immédiatement et le plus rapidement possible en raison d'un danger immédiat et éminent. Ne tardez pas à partir pour rassembler vos affaires ou faites des efforts pour protéger votre maison ou votre entreprise. Ont-ils déclaré dans un communiqué, l'évacuation immédiate renforce non seulement votre sécurité mais permet également aux équipes d'urgence d'avoir un meilleur accès à la zone. L'incendie est jusqu'à présent endommagé ou détruit 95 bâtiments dont 33 maisons. Il est extrêmement actif aujourd'hui en raison de conditions sèches et de vents violents. Les vents violents continueront de pousser le feu à travers les couronnes jusqu'à tard dans la soirée. On s'attend à des taux de propagation élevés et à un comportement de feu extrême. Des taux de propagation élevés et continus en raison des conditions sèches et de vents violents sont attendus au cours des 24 prochaines heures. Wow! Vraiment, vraiment, toute une année qu'on est en train de vivre, chers amis. Donc, l'incendie de Cameron Peake dans le Colorado est le plus important de l'histoire de l'État. Ça vient d'être mis à jour par CNN. L'incendie de Cameron Peake qui brûle juste à l'ouest de Fort Collins est maintenant le plus grand incendie de forêt de l'histoire du Colorado, a déclaré le gouverneur Jared Poles. Dans un tweet mercredi, l'incendie a brûlé sur plus de 158 000 acres et est maîtrisé à 56 % ont déclaré des responsables. Il est allumé. Il a été allumé le 13 août et a depuis été alimenté par des vents violents et un terrain dangereux qui ont nuit aux efforts des pompiers pour combattre les flammes et augmenter le confinement. Il a maintenant dépassé le Pine Dutch Gulch Fire qui a brûlé environ, comme on le disait, 139 000 acres plus tôt cette année. L'incendie de Cameron Peake a également suscité plusieurs ordres d'évacuation mercredi. Dans un communiqué publié sur Facebook, le bureau du shérif du comté de Larimer a annoncé mercredi qu'il y avait un ordre d'évacuation obligatoire pour le Lowry State Park. Les résidents et les occupants des entreprises devraient évacuer la zone immédiatement et le plus rapidement possible en raison d'un danger immédiat et éminent. Wow! La porte-parole de la Croix-Rouge américaine a déclaré dans un communiqué que des volontaires travaillent pour trouver un abri pour les évacuer, selon l'affilié de CNN, QSA, la chaîne de télé QSA. La Croix-Rouge abrite toujours des personnes qui ont été déplacées par l'incendie avant aujourd'hui. Et avec les nouveaux ordres d'évacuation, nous travaillons, nous travaillons dur pour nous assurer que tous ceux qui ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête auront un abri ce soir. Wow! Vraiment! Toute une année 2001, surtout pour les Américains, c'est vraiment pas une sinecure, je peux vous dire tout ça. Vraiment pas une sinecure. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada